Bonjour ! Alors, comme on a pu voir, les audiences hier ont encore cartonné, puisque Paul était encore dans le public. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, comme disent nos amis belges, les audiences vont s'effriter. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites ! Alors sinon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de haters qui me suivaient. Donc ça y est, vous avez votre t-shirt officiel. Donc j'ai fait le t-shirt du hater officiel. Donc voilà, comme ça, vous serez beaucoup moins, comment dire, dans l'anonymat. Voilà, comme ça, vous pourrez sortir avec le t-shirt des haters. Sinon, j'ai dû m'expliquer sur ma chaîne, fan des 12 coups de midi, par rapport au t-shirt de Paul, etc. Et on m'a demandé si la vente des t-shirts était vendue pour une association. Donc, bon, premièrement, je ne vends pas assez de t-shirts pour en remettre une association. Et puis je ne vois pas quel genre d'association à qui je pourrais donner. Et puis, bon, si vous préférez qu'il y a la place de mettre des t-shirts sur ma chaîne, je vais mettre des produits, donc je ne vais pas de la lessive ou des trucs comme ça. Après, c'est à vous de voir. Mais bon, comme je suis spécialisé dans les 12 coups de midi, donc, en général, je mets des t-shirts qui ont rapport avec les 12 coups de midi. Et en parlant des 12 coups de midi, quoi de neuf aujourd'hui ? Dans les 12 coups de midi, eh bien, Jean-Charles était là, donc, un peu plus souriant. Comme on a pu voir derrière, il y avait, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Venance, Venance, je crois, qui est une personne du public assez connue, qui était souvent dans les émissions d'Anuna. Alors, sinon, après, au coup d'envoi, quel type de mammifère est un labrador ? Donc, les questions faciles recommencent. Donc, c'était un chien, bien sûr. Après, vous aviez la très, très jolie Chloé célibataire. Alors, quelle chanteuse a enregistré le duo sourire avec le rappeur L'Algerino ? Eh bien, c'était Shime. Ensuite, vous aviez Gilles, qui est venu avec son papa, qui s'appelle Gilles. Donc, tous les deux, ils étaient jumeaux de cheveux. Donc, voilà. La première question, le perroquet Cacapo est reconnu comme étant l'animal le plus stupide. Donc, je pense que je vais faire un t-shirt du perroquet Cacapo, parce que je trouve ça trop trop mignon comme nom. Après, vous aviez Sabrina, qui avait sept enfants. Donc, c'était de Blanche-Neige. Qu'a demandé avec humour sur le réseau social la police d'une petite ville du Massachusetts lors de la canicule de cet été ? Donc, c'était une trêve des crimes. Après, pour Jean-Charles, quel cours d'eau coule à Albi ? Donc, c'était le Tarn. Avant l'âge de 6 mois, tous les bébés du monde s'expriment de la même façon. Eh bien, c'était vrai. Pour quel motif Raphaël Samuel, un indien de 27 ans, poursuit-il ses parents en justice ? Eh bien, parce qu'ils l'ont mis au monde, tout simplement. À quelle sauce le marquis de Nointel a-t-il donné son nom ? Donc, c'était la sauce béchamel, puisque c'était aussi son nom. Dans quel univers évolue celui qui joue dans Red Dead Redemption 2 ? Eh bien, c'était le western. Selon les auteurs de la BD Sex Story, à quel personnage historique devrait-on le tout premier vibromasseur ? Eh bien, c'était Cléopâtre. Parce que Cléopâtre, elle avait pris un truc, comment dire, un genre de bout de bois et dedans, elle avait mis des guêpes. Et puis, comme ça bougeait, c'était le premier vibro, donc c'était assez étonnant. Sur cette question, la jolie demoiselle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Jean-Charles en duel, qui a une question assez facile. À quelle chanteuse originaire de Lorraine doit-on le tube entrer dans la lumière ? Eh bien, c'était Patricia Cosse. Donc ensuite, Jean-Charles, Gilles et Sabrina se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Gilles qui est passé d'abord à l'orange, après c'était Jean-Charles. Et puis encore Gilles qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Jean-Charles en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel pays fait partie du Maghreb ? Donc, bien sûr, c'était la Tunisie. Bonjour aux amis tunisiens. Ensuite, eh bien, Jean-Charles et Sabrina se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, ben voilà. Donc, bon, c'était assez équilibré. Mais bon, on va dire que, comme on peut voir, Jean-Charles a été plus fort. Donc, la famille était très contente. Donc, il a eu droit à son petit bisou. Après, ben, par rapport au coup de maître, il s'est planté sur une question qui était assez simple. À Paris, quel type de voie sont les Champs-Elysées ? Il a dit boulevard, c'était les avenues des Champs-Elysées. Donc, bon, ben voilà. Il a quand même gagné 3 000 euros à partager avec la cagnotte. Et puis, sinon, ben par rapport, comment dire, à l'étoile mystérieuse, ben ça ne bouge pas. Donc, c'est toujours Étienne Dao. Par contre, je ne vois pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a le taureau avec Étienne Dao. J'ai cherché. Donc, bon, alors, comme il est né à Oran, je sais qu'à Oran, vous avez des arènes, comment dire, avec des taureaux, etc. Donc, à Oran, c'était assez étonnant. Mais sinon, je ne vois pas du tout pourquoi. Mais bon, passons, ben on verra plus tard. Donc là, pour l'instant, il a eu 1 000 euros. Donc, bon, ben pour un chômeur, c'est plutôt sympathique. Et puis, en parlant d'argent, voilà. Eh bien, le Popol, donc, ben comme on peut voir, il a 691 522 euros. Mais il ne va pas toucher 691 522 euros. Il ne va toucher que 420 000 à peu près. Parce que, bon, ben dans tout cet argent, ben vous avez les 6 voitures. Tous les ordi. Vous avez tous les cadeaux qu'il a gagnés. Donc, ben c'est pour ça qu'il ne va pas toucher 691 000, mais 400 et quelques milles. Et puis, ben comme j'avais dit déjà depuis plusieurs mois, l'argent sera débloqué que dans 3 mois. Donc, il n'aura ses sous-sous que dans 3 mois. Donc, voilà. Et puis sinon, ben que devient Wikipol ? Eh bien, je ne sais pas. Parce que moi, pour l'instant, j'ai envoyé des messages. Il ne me répond pas. Donc, peut-être que la production lui interdit de me répondre. Donc, ça, on verra plus tard. J'espère qu'il va faire une vidéo comme avait fait Tata Véro pour remercier ses fans sur Internet. Et puis, ben pour finir, ben vous avez toujours les t-shirts. Je ne peux pas. J'ai 12 coups de midi. Plus tous les autres t-shirts du site tropmignons.com. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, une petite pensée à tous les journalistes qui nous ont bien fait rire avec l'affaire Dupont de Ligonnès. Donc, j'ai fait le t-shirt aussi du con de Gargonnès. Allez, bye bye.